... Il est déjà sur ce plateau notre collègue Adamon Aboudouf. Il est sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. La pleine forme. Tout à fait. Ah oui. Alors, Jennifer, il est là. Oui, il est là pour nous parler... Il est ressortissant de l'ère culturelle. Ani, bien entendu. Et c'est un prénom, Ani, que nous allons découvrir aujourd'hui. Les Anis sont de Bacilla. C'est la région comprise entre, disons, Prequete. Oui. Disons, après Pira. Oui, n'est-ce pas. Prequete et Djougou, disons. Ok, d'accord. Oui, c'est la zone Anissa. En tout cas, je sais qu'à Bacilla, il parle Ani. Bien sûr. Bacilla n'est pas loin de Manigri. D'où pas. Moi, je t'ai resté à Manigri. Oui, et puis je comprends un peu, Ani. Décidez-moi. Vous êtes votre trotteur béninois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du prénom Atalafia, puisque vous avez fait un peu le nord. Oui, oui. Vous avez entendu parler du prénom Atalafia. Bien sûr. Et vous ne connaissez pas la signification. Je n'en connaissais pas. Au contraire, je me moquais. J'avais un ami et il s'appelle Atalafia. Ce n'est pas possible. En tout cas, Abidou est Adamou. Il va nous apporter des explications. Abidou Adamou. Abidou Adamou. Il va nous apporter des explications par rapport au prénom Atalafia. Oui, Atalafia, c'est un nom, Ani, et disons un prénom qu'on peut donner à un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la santé soit avec vous, comme on le dit. Oui, Atalafia. Atalafia. En réalité, quelqu'un tombe malade, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la guérison, c'est la santé. Donc, dans toute prière, à la fin, on dit Atalafia. Gadiaga Pala Atalafia. Ok. Que Dieu fasse qu'il guérisse. Ok, d'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voyez-vous? Donc, Atalafia vient de cette quête permanente du bien-être, de la santé. C'est aussi, vous voulez même de la paix. Pourquoi pas? Voyez-vous, quand dans un foyer, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la joie. Voyez-vous. Donc, Atalafia, comme ça, c'est venu, c'est né. En réalité, il faut dire que c'est, depuis les ancêtres, un vieux guérisseur très réputé dans son domaine, et qui, à tout moment où il reçoit un malade, et quel que soit tout ce qu'il va faire, à la fin en tout cas, c'est Atalafia. Atalafia. Voyez-vous. Atalafia, qu'il guérisse. Que la guérison t'accompagne. Voilà. Voilà. Voyez-vous. Effectivement, les gens ont la guérison. En la guérison, les gens ont le résultat. Et un enfant qui porte ce prénom, ça veut dire, tel qu'on vous suit, un garçon peut le porter. Un garçon, tout comme une fille, peut le porter également. Mais dans quelles conditions peut-on donner ce prénom-là à un enfant, à Atalafia ? Voilà. Et je suppose qu'une femme a une grossesse un peu difficile. Voyez-vous. Et vous en connaissez ce que c'est. Bien sûr. Une grossesse difficile. Si, au bout du rouleau, l'enfant naît vivant, alors il n'y a pas d'autre nom à lui donner qu'à Atalafia. Parce que l'enfant qui naît dans ces conditions, peut-être même prématuré, je suppose. Oui, oui. On suppose qu'il est fragile. Fragile. Donc, il doit avoir une santé. Bien sûr. Il faut lui souhaiter toutes les chances, toute la santé pour qu'il vive ou qu'il survive. D'accord. Voyez-vous. C'est dans ces conditions. Et quels sont les traits de caractère, justement, de cette personne-là qui porte le prénom Atalafia ? Atalafia, si véritablement, cette formule-là, si je peux l'appeler ainsi, ce nom-là, a son effet sur lui, sur la personne qui le porte, vous allez constater que c'est une personne qui, visiblement, ne va pas tomber malade à tout moment. Il ne va pas tomber malade à tout moment. Rarement, il va tomber malade. Ok. Voyez-vous. Donc, c'est en fait très caractéristique qui accompagne ces gens de personnes qui porte ce nom. Ils ont souvent une robuste santé. Une très bonne santé. Une très bonne santé. Voyez-vous. Atalafia. Atalafia. Le simple fait de prononcer Atalafia aussi. Oui, vous savez, les mots ont une puissance spirituelle sur la personne contre qui, ou bien sûr, qui vous les prononcez. Voilà. Absolument. Voyez-vous. Tout à l'heure, notre humoriste, Mademoiselle Sempe, qui est enceinte. On va lui proposer Atalafia. Vous le connaissez, vous connaissez notre humoriste. Tout à fait. Il est là, il est enceinte. Ok. Bon, Mademoiselle Sempe, elle est enceinte. Et elles sont des douleurs. Donc, on va lui souhaiter Atalafia. 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 Qui va mettre, ou bien qu'elle va mettre au monde ? Ce sera Atalafia. Atalafia pour papa. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.